Et bien, bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur World of Archipel Legend On se retrouve du coup pour découvrir cette toute nouvelle mise à jour Je peux vous dire qu'elle est très intéressante dans cette vidéo On va tout simplement avoir 5 parties Pour la première partie et pour les autres parties on va s'aider tout simplement de l'écran de titre Comme vous pouvez le voir nous avons le souverain du Valhalla C'est tout simplement le nouveau passe de l'amirauté Il va tout simplement nous permettre d'obtenir un cuirassé allemand de rang 7, le Odin Il y a du bon et il y a du mauvais, on va tout simplement en parler Pour la deuxième partie on va avoir, oui, les Destroyers français Ah là là, ces fameux bateaux que l'on avait tant rêvé sont enfin là Bon, pour le moment ils sont en accès anticipé Vous allez comprendre comment on va pouvoir les obtenir Pour la troisième partie, et oui, nous avons l'anniversaire légendaire Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est quelque chose qui fait chaud au cœur Et que vraiment les développeurs, je pense, ils ont pris plaisir à nous le faire Il n'y a pas de limite de temps, c'est écrit, c'est rassurant Parce que vous allez voir que c'est assez long Pour la quatrième partie, nous avons la sixième saison de la bataille classée de rang 5 Et oui, je peux vous dire que là, ça va piquer Les récompenses sont en rendez-vous en plus Et oui, 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 sortez votre plus beau bateau Vos meilleurs camouflages, vous allez voir que là, ça va taper fort Et pour la dernière partie, et oui, non, on ne va pas céder l'écran de titre C'est tout simplement quelques rajouts qui ont été faits dans cette mise à jour On va avoir quelques rajouts utiles Et quelques cartes en plus Vous allez voir que, oui, cette mise à jour est très rentable Du coup, on passe à la première partie Pour la première partie, on se retrouve dans campagne et mission Et on va tout simplement parler du pass de l'amirauté Et oui, souverain du Valhalla Je peux vous dire qu'il est très rentable Et dans plein de points, nous allons déjà retrouver une toute nouvelle monnaie Et oui, l'obligation continentale Bon, nous allons voir ses récompenses au peigne fin, je peux vous le dire Déjà, comme tout pass se respecte Tout comme le soutien de l'amirauté se respecte Comme on pourrait le dire plutôt Nous avons un bateau premium Que ce soit un niveau 7, un niveau 6 ou un 2 Comme on a pu avoir déjà Et bien cette fois, c'est un rang 7 Le Odin que l'on va voir à la fin de la partie On va aussi retrouver un tout nouveau commandant Alors un tout nouveau, non Mais un commandant qui... Dans un pass où on a un navire allemand On a un commandant français au boineau Qui fait tout simplement allusion aux destroyers Actuellement disponibles du côté des français Et oui, c'est un commandant qui est fait pour les destroyers Nous allons retrouver aussi une caisse de commandant de l'Allemagne 6 grandes caisses Qui nous permet d'obtenir, avoir une petite chance D'obtenir un destroyer français 15 petites caisses Qui a aussi son petit lot de chance Mais nettement inférieur On va aussi retrouver 2575 monnaies Justement Les obligations continentales Vous allez voir, je vous mettrai dans tous les cas à l'écran De gauche à droite Les récompenses que je vous conseille fortement Et à celle qui est un peu moins rentable Ou un peu moins justement utile A vous de voir ce que vous voulez acheter Dans tous les cas, ça se retrouve dans la boutique On va aussi avoir 750 doublons C'est vrai que c'est assez faible Mais vous allez voir quand même Qu'on peut en obtenir un peu plus Lors de cette mise à jour On va aussi retrouver Et ça Ça vraiment, je peux vous dire C'est très rentable C'est même, je pense, jamais vu dans un pass 4 insignes 3 décorations Et 26 ordres de promotion Il me semble que ce lot là On n'en a pas eu autant Justement dans les autres passes Il me semble que c'est le seul Alors peut-être que je me trompe Peut-être que j'ai déjà oublié depuis Mais je trouve que c'est énorme On va aussi retrouver 13 cas d'XP global Ça, ça fait toujours plaisir Et 7 jours premium Franchement C'est un pass qui est vachement rentable Donc honnêtement Certes Pour ceux qui se demandent Comment on l'obtient Alors Il y a deux façons Soit vous ne payez pas Et tout simplement Eh bien vous avez Les récompenses gratuites Celles qui sont en bas Et si vous payez le pass de l'amirauté C'est tout simplement 10 euros J'allais dire 10 000 euros Non C'est pas aussi cher que ça C'est 10 euros Donc c'est 2500 doublons Honnêtement C'est pas très cher C'est à la portée de tous On peut l'avoir gratuitement Mais c'est compliqué Normalement Toutes les 4 semaines On a une semaine à doublons Ceux qui farment ça Le savent Et C'est assez long Parce qu'il faut à chaque fois 700 doublons par semaine Et oui C'est assez lent Bon C'est pas très grave 10 euros C'est pas un gros investissement C'est peut-être Un peu trop pour certains C'est à la portée de tous Moi je vous le conseille fortement Parce que C'est un pass Qui est très rentable Comme vous pouvez le voir Et nous le marquent Nous avons un lot De 82 000 doublons A l'intérieur Pour juste 2500 doublons Je sais pas si vous comprenez Que c'est extrêmement rentable Mais enfin bref Pour ceux qui se demandent aussi Comment améliorer ce pass Comment évoluer dedans Et bien tout simplement Chaque semaine Nous avons un ravage hebdomadaire Et c'est ces missions là Qu'il faut faire Elles sont pas très compliquées Elles sont à la portée de tous Par contre Le fameux test d'endurance Il est faisable Contre des IA Mais après Les essais en mer Sont contre justement Des joueurs Que des batailles standard Donc faites attention à ça Si vous êtes un peu moins à l'aise Mais déjà C'est des navires De rang 3 à 7 A la portée de tous Y'a aucun problème Mais du coup On passe au Odin Le Odin est un cuirassé allemand Très imposant Que ça soit par sa taille Ou par ses canons Et je peux vous dire Que malheureusement Malgré tout ça Il souffre quand même De canons modestes Et ça c'est assez dommage Donc ça c'est le petit aperçu Le petit résumé de ce bateau Nous avons invulnérable Et oui Il a un blindage supérieur A la moyenne Et ça ça fait plaisir Nous avons rapidité Et oui Pour un cuirassé Oui c'est plutôt Assez unique Mais Bah c'est plutôt sympathique Parce que bah Quand on sait qu'un cuirassé C'est quand même vachement lent Bah celui là Bah sort du lot Sachant qu'il est quand même Équipé de torpilles Et donc Ça peut faire mal aussi Et malheureusement Comme je vous l'ai dit Canon modeste On a quand même 3 tourelles Avec 3 canons chacune Ce qui fait un total De 9 tirs au total Et Oui C'est dommage Et ce qui va être A la trempe D'un tirpise C'est son équivalent Et oui Parce que le tirpise Possesse des torpilles Et non le Bismarck Je suppose Et après Moi c'est mon humble avis En tant que grand fan Du Bismarck Je suppose que le Bismarck Reste quand même Supérieur à celui là Après Le tirpise Quand même Est pas mal Et l'Odin A l'air quand même Vachement sympathique Il a comme je vous l'ai dit Des torpilles Et des torpilles Qui peuvent faire mal Quand même Elles ont quand même Une portée assez Petite Mais Pour un cuirassé C'est assez normal Parce que je peux vous dire Qu'un cuirassé Faut le faire tomber C'est résistant Et ça fait mal Donc bon On va pas lui mettre De la portée de fou Bon Gros point de ce cuirassé Comme je vous l'ai dit C'est sa santé Il a un blindage Supérieur à la moyenne Ça c'est plutôt top On note quand même Qu'il a quasiment 10 000 PV De moins qu'un Bismarck Bon C'est assez dommage Mais c'est pas très grave L'artillerie Gros point d'honneur Sur ce bateau Malheureusement Et ben Oui Il a quand même Quasiment De ce que je me rappelle 80 mm De moins Que le Bismarck En calibre de canon Et ça c'est quand même Assez décevant Parce que bon Toucher des citadelles Avec un blindage assez épais C'est assez compliqué On va noter aussi Que sa portée de tir Des secondaires Elle est un peu Inférieure à celui Du Bismarck C'est assez dommage Justement Que pour un bateau Allemand On ne puisse pas avoir Des secondaires Qui puissent nous couvrir A une très grande distance Bon En soi c'est pas très grave Il suffit de mettre Tout simplement Comme capitaine Franz von Heiper Et là Le secondaire Il tire à Des kilomètres Et ça c'est plutôt top On va aussi retrouver Comme je vous l'ai dit Une vitesse assez optimale Comme ils mettent 30 nœuds Donc ça c'est plutôt top Un angle de braquage Qui est assez Oui conséquent Malheureusement Ça reste un bateau Quand même Un cuirassé Un type cuirassé Donc ça fait que Les bateaux tournent Assez mal Mais bon Ça on va se rattraper Dans le jeu Avec les quelques commandants Que l'on va pouvoir mettre Mais ça reste quand même Un bateau Relativement intéressant Que ça soit Parce qu'il est premium Ou justement Parce que c'est un cuirassé Moi je suis grand fan Des cuirassés Donc c'est pour ça Justement que je le trouve Intéressant Peut-être qu'il y en a certains Ils vont pas trouver ça Top top Mais du coup On passe à la deuxième partie Pour la deuxième partie Et bien tout simplement On se retrouve dans Navire Et on va tout simplement Parler de cette toute nouvelle branche Qui fait partie des français Et oui Les destroyers Bon pour le moment Ils sont en accès anticipé Le seul moyen d'en obtenir C'est d'avoir une bonne étoile D'avoir une petite chance Attention De les obtenir Dans ces différentes caisses Que ça soit les grandes caisses Ou les petites caisses Que l'on peut acheter Dans la boutique Ou on peut en obtenir aussi Et bien dans le pass Donc honnêtement Achetez-le C'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Mais du coup Dans notre cas On va parler du tout dernier bateau Le fantastique A noter Ils ont quand même différents noms Qui sont assez sympathiques Et oui Nous avons le jaguar Ou le guépard C'est plutôt top Est-ce que Et oui Ça on le sait Ce sont des bateaux très rapides Est-ce que ça nomme bien Leur vitesse On va découvrir ça Dans pas longtemps je pense Mais déjà pour commencer Avec le fantastique Et ça va être le seul Avec qui on va Tout simplement guetter la chose Nous allons voir Que c'est un bateau Qui est rapide Comme je vous l'ai dit Qui a l'air d'être Très résistant Due par le nombre de vies Qu'il peut avoir Et des torpilles Qui a l'air d'être Je trouve un peu mitigé Mais bon Il est rapide comme bateau Et bien ces torpilles Ont aussi cette renommée Ils sont très très rapides Comme torpilles Donc ça c'est plutôt top On va avoir une très bonne amélioration Qui augmente la portée La vitesse Et bon La vitesse c'est pas très grave Quand on voit déjà Que le bateau va Enfin le bateau Les torpilles vont à 75 nœuds Ça c'est plutôt énorme Ça c'est plutôt énorme On va aussi retrouver Un blindage à 18 000 PV Quand il sera amélioré Et ça c'est plutôt intéressant Parce que On pourrait croire Que c'est un chasseur de petits Et pourtant Non 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 Ça reste quand même Assez polyvalent Comme bateau Malheureusement En termes résistants C'est pas top top Ça reste quand même Un destroyer Ce qui est normal On va retrouver aussi Une vitesse Comme je vous l'ai dit 42 nœuds C'est énorme 42 nœuds Pour un petit Il me semble pas Qu'on a d'autres petits Qui vont aussi vite que ça Moi je pense Je suis pas un expert petit Mais je pense Qu'en tant que destroyer Il a sa place Dans les meilleurs Il pourrait peut-être Même rivaliser Avec un certain Destroyer premium Les petits fourbes Qui jouent ce genre de bateau Japonais Pour ceux qui se reconnaissent Oui oui Et je pense Même qu'il a l'air D'être très très bon En termes dégâts des torpilles Malgré Que ça je trouve Que c'est un petit défaut De sa part Nous avons un tube au milieu Qui fait les deux côtés De trois tirs Et on va avoir Deux autres tubes Qui malheureusement Pourront verrouiller Qu'un seul côté Bon Je trouve que c'est bien A la fois Parce que ça permet D'avoir un tube De secours Si on fait un bon gros Demi tour Et bien on peut lancer Une autre salve Si on s'est loupé Au dernier moment Donc ça permet de sécuriser Mais Ça fait quand même Trois torpilles de main Donc c'est assez dommage Bon Au total Nous avons neuf torpilles Mais six torpilles De chaque côté C'est plutôt top On va retrouver un rechargement Qui assez rapide Oui 90 secondes C'est pas énorme Énorme Sachant que pour d'autres bateaux C'est quasiment 2 minutes Donc 30 secondes de plus Donc ça fait vraiment la différence Bon du coup Voilà Pour ces bateaux Pour l'armée française Et on passe tout simplement A la troisième partie Pour la troisième partie Et bien tout simplement On se retrouve dans le bureau Et vous allez me dire Mais comment ça dans le bureau Nous avons un tout nouveau bateau A rechercher Non 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 C'est même mieux que ça Wargaming nous fait vraiment Extrêmement plaisir Avec l'anniversaire légendaire Qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement Cette recherche Nous permet d'obtenir Différentes caisses Qui sont passées Justement d'événements passés Que ça soit justement Le Black Friday Halloween Nous avons aussi Noël Et chaque caisse A le même taux d'Europe Que lors de leur événement Qui leur est propre Que ce soit pour un bateau Prénium Que ce soit Je sais pas Un commandant Qui était disponible Pendant Halloween C'est vraiment Une recherche très intéressante Elle n'a pas de durée de temps Donc même si vous prenez A la faire Je sais pas Dans un an Deux ans Elle sera toujours là Et ça c'est plutôt top Bon d'ici là Il y aura déjà d'autres recherches C'est sûr Et le jeu aura bien évolué On sera déjà même Sur Next Gen Ce qui sera nettement différent Mais honnêtement Là ça c'est quelque chose De très rentable Je vous conseille fortement De le faire Bon Vous n'êtes pas obligé De vous hâter dessus Il n'y a pas de limite de temps Je le répète Pour ceux qui se demandent Qu'est-ce que c'est la recherche Et bien c'est tout simplement Quelque chose qui nous permet D'avoir une possibilité de chance Ou de chance Non Sur la durée Sur une certaine durée D'obtenir des bateaux D'obtenir justement Des bateaux prénium De rang inférieur Ou actuellement Il vient d'avoir différentes caisses Et ça c'est plutôt top Donc Comment ça marche ? Il vous suffit d'activer Un projet J'allais dire une recherche Mais c'est plutôt un projet Et vous pouvez en activer Deux Si vous avez un compte prénium Bon Des comptes prénium Ça Vous pouvez en débloquer Soit dans la boutique Actuellement Soit grâce au pass Ou soit grâce à la recherche L'avantage C'est de pouvoir en activer Deux à la fois Et ça tourne en même temps Donc moi dans mon cas J'ai mis le gros beurre Et rouge blanc bleu Et oui Je ne l'ai pas encore terminé J'en suis à la fin Je peux vous dire Que enfin Là je vais pouvoir souffler Et débloquer mes petites caisses Histoire d'avoir une petite chance D'avoir différents bateaux Je croise les doigts Parce que j'ai pas eu beaucoup de chance Lors de ces événements Mais du coup On passe A la quatrième partie Pour la quatrième partie On se retrouve tout simplement Dans jouer Et oui On va parler du mode classé De cette toute nouvelle saison La saison 6 Aïe 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 Celle là Elle va piquer Parce que depuis Bah des niveaux 5 On en a eu un peu plus Et des fourbes Et pas qu'un peu Bon Pour ceux qui ne connaissent pas Et qui se demandent Comment ça marche Tout simplement Il vous suffit de faire des victoires Dans ce mode Une victoire Correspond à une étoile Et si vous faites une défaite Et que vous êtes Le meilleur de votre équipe Vous ne perdez pas d'étoiles Si vous ne faites pas partie Du meilleur Du premier de l'équipe Que vous avez perdu Et bien vous perdez une étoile Et vous redescendez au fur et à mesure Les différents grades Avec cette couleur De violet et blanc Ce sont des grades irrévocables Ça vous permet Que dès que vous atteignez Ce rang là Ce grade Vous ne pouvez pas redescendre Au grade en dessous Donc c'est une sécurité Mais comme vous pouvez le voir Le nombre d'étoiles Qu'il nous faut Commence à grossir A grossir Et à grossir Encore et encore Mais comme vous pouvez le voir aussi Les récompenses Sont au rendez-vous Et oui Là je ne sais pas pourquoi Mais on dirait que Wargaming Se prête un peu au jeu Et nous met des caisses D'événements passés A droite à gauche Nous retrouvons aussi Des jours premium Des ordres de promotion Comme un classé classique J'allais dire Mais C'est pas que A la fin Et ça C'est parce qu'on a Un très gros taux de drop dedans Nous avons une caisse De Black Friday Petite pensée à mon frère Qui a eu Ce fameux Warspite B A l'intérieur Putain j'en ai ouvert Des caisses comme ça Mais j'en ai pas eu Malheureusement Ce sera peut-être ma revanche Qui sait Donc honnêtement C'est une bataille Saison 6 Une bataille classée Qui est assez rentable On a un peu Justement Je dis bien Un peu de doublons Comme les autres fois Mais c'est pas très grave On va retrouver quand même 250 doublons On rattrape un peu La somme que l'on a perdu Lors du pass de l'amirauté Mais bon Profitez-en Farmez du mieux que vous pouvez Vous allez voir C'était assez ardu comme mode Mais On va quand même sortir du lot Et bonne chance à tous Et on passe A la dernière partie Pour la dernière partie Bien tout simplement Comme je vous l'ai dit Nous allons évoquer Ces différentes nouveautés Qui sont apportées au jeu Bon je vais pas rentrer Dans les détails de fou Mais on va apporter déjà Énormément de refonte Dans le système de commande rapide Je vous mettrai un gameplay Et commencez justement Et ça c'est plutôt top Honnêtement Quelque chose qui me fait chaud au coeur C'est le klaxon Oui enfin C'est peut-être kitsch C'est peut-être du rajout Un peu superflu comme ça Mais je peux vous dire Quand vous foncez Quand vous voulez Éprôner un autre bateau Un coup de klaxon Et là bam Vous comprenez que le mec rigole pas Il est là pour se suicider On va aussi retrouver Et ça c'est plutôt top Pour les différents cuirassés Et oui Un patrouilleur Alors qu'est-ce que c'est le patrouilleur ? Ça permet d'augmenter la précision du cuirassé Le temps que le patrouilleur est actif Je vais vous montrer ça sur le Bismarck Ce sera beaucoup plus simple Alors comment activer le patrouilleur ? Il vous suffit d'aller dans les consommables Et ça je suppose Que par logique Ça va être l'annonce justement Des différents consommables Versions améliorées Comme on peut le voir Le patrouilleur niveau 1 Et bien on va peut-être avoir plus tard Ça risque d'arriver C'est même sûr Je sais pas Un avion niveau 2 Un patrouilleur niveau 2 Un sonar niveau 2 Qui augmente justement l'efficacité La vitesse de rechargement Mais bien Avec un petit coût Je sais pas On paye un peu plus cher la maintenance Ou on paye avec des doublons Ça dépendra de comment ils vont nous mettre ça Mais ça a l'air d'être plutôt top On va aussi retrouver 3 nouvelles cartes 2 cartes Qui à mon sens sont un peu pour les petits On va se faire douiller nous les cuirassés Et pas qu'un peu On va tout simplement retrouver Mère de la chance C'est une carte comme vous pouvez le voir Qui Oui Si on est des cuirassés Si on s'aventure un peu trop proche Des îles Si un petit qui se planque Aïe 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 Ça risque de faire mal avec les torpilles On va aussi retrouver le géant endormi Si on se retrouve au milieu Oui On va prendre tarpette Et si on se retrouve sur les côtés On a quand même nos petites chances Qui sont assez dégagées Donc ça c'est plutôt top Et la dernière Les larmes du désert Je trouve personnellement que c'est la meilleure Que ce soit pour tout le monde On a quand même un endroit Où on a une concentration d'îles Pour les petits Un endroit où c'est un peu moins concentré Pour ceux qui veulent se cacher A droite à gauche Et bien sûr Une zone bien plus dégagée Pour les cuirassés Donc ça c'est plutôt top Comme vous pouvez le voir Et oui Wargaming Nous chérie Comme jamais Et ça c'est plutôt top Pour cette toute nouvelle saison Et oui Je peux vous dire Que dans pas longtemps Et ça c'est sûr Les porte-avions vont arriver Voilà Ça ça va être le bordel Quand on va avoir Les petites défenses anti-aériennes Qui vont en tirer dans tous les sens Je peux vous dire Que ça va commencer à piquer Mais du coup Et oui Pour cette vidéo On arrive à la fin Comme vous pouvez le voir Il y a énormément de nouveautés Pour cette semaine Ça rigole pas du tout Honnêtement Je pense que c'est un des passes Les plus rentables Que l'on ait jamais eu Et une des saisons Qui a l'air d'être Les plus recherchées Comme on pourrait dire Je sais pas comment On pourrait appeler ça Mais Le fait qu'on puisse Avoir une petite chance De re-obtenir des bateaux Ou des récompenses D'une saison passée C'est plutôt top Ou d'un événement passé Plutôt Donc honnêtement Voilà Farmez-le du mieux que vous pouvez Pour ceux qui ne veulent pas Mettre d'argent dans le jeu Ça ne change pas dans tous les cas Il est gratuit comme jeu Au moins vous n'aurez rien déboursé Donc pour ceux qui veulent Le saisir sur World of Hardship Et bien il est disponible Sur PC, PS4 et Xbox Aussi Il est gratuit Et profitez-en du mieux que vous pouvez Tout simplement Tout ce que je peux vous dire C'est Prenez votre bateau Et allez dégommer Des mouettes Comme on pourrait dire Allez A la prochaine